bonjour à tous je prends un peu de temps pour vous mettre cette vidéo que j'ai commencé déjà de filmer il ya déjà un petit moment mais j'avais pas eu le temps de terminer je vais faire une coupelle pour mettre toutes les petites choses qui traînent sur mon bureau de travail gomme clé usb trombone donc c'est une coupe l une soucoupe en fait d'une soucoupe d'un pot de fleurs en argile donc j'ai pris la plus vilaine parce que je vais la recouvrir elle a pas besoin d'être nickel du gesso de chez action c'est pas le meilleur mais il fait le job et un pinceau du rayon bricolage c'est mon pinceau que j'utilise toujours pour le pour le serviettage parce qu'il est ni trop dur ni trop mou et il va bien 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 pour ça pour voilà oui je me suis pas embêté en un gros pâté de gesso au milieu de la soucoupe et on étale négligeablement tout ça on essaye de quand même que ce soit à peu près régulier donc oui pour le servietta je vous conseille encore même un pinceau qui soit pas trop souple et pas trop rigide c'est pour ça que les les pinceaux de bricolage pour ça sont assez bien un trop dur va vous arracher le papier et un trop souple va pas se chasser l'air qu'il ya sous le papier sous la serviette j'étais perdu donc je fais le dessous donc j'en mets qu'une seule couche un c'est pas la peine d'en mettre trop c'est juste pour blanchir le fond et sur le sur cette matière là le serviettage va pas fonctionner très bien parce que c'est une matière qui est un petit peu absorbante j'ai fait du serviettage même sur du vert donc ça c'est l'ordre j'ai laissé sécher bien deux trois heures et j'y reviens donc le même pinceau je les nettoyer bien sûr et je vais faire moi je fais à mon goût après vous faites au goût au goût que vous voulez à votre goût à vous on va dire à votre style moi j'ai choisi cette serviette papier journal qu'une d'entre vous a eu la gentillesse de m'envoyer donc pour pas m'embêter avec à chercher le coin pour dédoubler les couches voilà je prends deux morceaux de scotch et voilà nickel elle se dédouble assez bien certaines sont un peu plus difficile celle ci elle va bien donc il ya deux couches en principe sur les serviettes donc on enlève bien les deux couches de papier blanc pour garder vraiment que le motif donc ça je garde ça va me faire des petits chiffons et puis ma foi je vais récupérer dans dans cette serviette les les motifs qui me conviennent en l'occurrence moi je veux que les petites écritures donc là je déchire simplement à la main des petits morceaux pour adapter c'est plus joli si vous prenez des petits morceaux comme ça que si vous mettez toute la serviette sur le truc et puis que vous essayez après de d'étaler de fixer votre serviette ça à faire des plis et puis je trouve c'est plus joli quand ça fait un effet puzzle un peu mélangé j'ai des allergies oh le vent mais le vent ne s'arrête plus moi j'en ai marre de ce vent froid il fait pas chaud moi j'ai le chauffage qui se déclenche encore c'est c'est horrible ce vent là ça fait un mois un mois qu'on a dû on n'a plus de pluie oh on n'a déjà plus de pluie eureka le problème c'est qu'on aura ce vent maintenant qui va tout dessécher c'est pour c'est loin à venir cette année hein mais alors quand ça va venir je pense qu'on aura très chaud moi j'adore donc voilà mes petits puzzles je vais vous grossir un petit peu mais en fait non trop près je vais trop rechant donc pour ça moi j'utilise le bernicole cléopâtre j'avais investi dans ce gros pot mais qui m'a fait un temps pas possible j'avais acheté une fois du du vernis au rayon action il est pas mal il fait le job mais il est quand même moins costaud et je trouve qu'il qui fait plus de bulles qui froissent plus le papier enfin c'est pas le top vaut mieux investir dans ce vernis colle là et alors on peut même aussi fixer son pour simplement fixer son papier prendre de la colle blanche de la là comment ça s'appelle comment elle s'appelle la colle blanche de chez action là mais c'est pareil ça fait gondoler quoi c'est pas le top ça dépasse mais c'est pas le top pour moi celui ci il est génial il va surtout support et génial donc j'ai déjà dans un premier temps mine une première couche de vernis colle un peu partout mais finin pas épais un tout fin vraiment léger léger mais partout et maintenant je met mes petits morceaux de serviettes alors je mets jamais trop de vernis colle voyez c'est j'y vais mon pinceau c'est enduit une fois pratiquement je retrempe très peu c'est pour ça que le pot il fait une éternité j'ai déjà fait plein plein de choses avec ce pot là vraiment j'en utilise pas beaucoup à chaque fois je l'ai aussi en ce le vernis colle spécial tissu j'ai aussi je m'en suis encore pas servi je l'ai acheté il ya au moins mais je sais pas combien de temps j'avais j'ai fait un diamant de painting un sac diamant de painting en dp la chouette là pour ceux qui l'ont déjà vu et je voulais le la perméabiliser et j'ai jamais j'ai jamais pris le temps de le faire il faut que je le fasse il faut que je teste quand même parce que ce vernis colle en fait celui spécial textile il vous transforme votre objet en textile comme une toile cirée en fait il il est vraiment imperméabilisé et je suis sûre que d'ailleurs c'est ce que je ferai parce que j'ai pas gardé le pot dix ans quand quand j'aurai plus de ce vernis colle là je vais m'en servir comme un vernis colle de base en fait si ça marche sur le textile ça marchera sur le papier et ça j'adore parce qu'en fait on bricole avec pour faire des choses qui vont nous servir quoi et des choses utiles j'ai fait avec le même procédé un cache pot d'ailleurs j'ai la vidéo pourrez leur trouver je pense que c'est dans la playlist format divers j'ai plein de playlist tout est dedans j'avais fait un cache pot et il a tenu 1 ça tolérerait pas qu'on le laisse immerger trois heures dans l'eau mais si vous mettez de l'eau dessus ou avec une éponge le nettoyer ça tient jusqu'après je vais je vais renforcer la protection donc là j'ai décidé j'en mets pas dessous donc comme c'est mouillé quand c'est mouillé la serviette elle se déchire toute seule voilà ça colle partout on en a un peu plein les doigts et les pinceaux se nettoyent très bien après à l'eau chaude il n'y a pas d'odeur je vous ferai une petite session vidéo comme ça même si j'ai déjà fait ça vous évite de les rechercher dans mes vidéos pour retrouver toutes les procédés serviettage que j'ai fait j'ai fait sur le vert aussi et ça marche oui ça marche j'ai fait un plat je vous montrerai une fois j'ai fait un plat où j'ai mis le serviettage dessous le plat il ça fait que je peux me servir du plat le laver à l'intérieur etc un petit plat de présentation voyez là je peux déchirer facilement ce que je veux pas une fois que c'est buvée ça déchire tout seul en fait vous voyez quand je passe par dessus j'appuie pratiquement pas j'y vais vraiment léger léger suffisamment départ suffisamment fort pour que la serviette adhère sans bulles en dessous sans qu'il y ait de bulles d'air donc toujours aller de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser l'air et sans trop appuyer non plus pour pas que ça fasse de plis et on évite de repasser trop même endroit rapidement tout de suite quoi là le papier est tout pareil il n'y a pas vraiment de motifs c'est tout des écritures en fait et même s'ils se chevauchent on verra pas ça fera pas ça fera pas vilain par contre si vous prenez un papier à motifs s'ils se chevauchent il faut il faut éviter en fait qu'ils se chevauchent parce qu'en transparence vous allez voir la partie du dessous qui va ressortir sur l'autre partie donc ça ça va pas être joli éviter si vous avez des motifs de les faire trop se chevaucher pour essayer que ça s'imbrique sans que le motif soit par dessus un autre on évite de faire des surcouches en fait là avec un papier comme ça avec le motif que j'ai choisi là c'est d'ailleurs pour ça que je les choisis je peux faire chevaucher les motifs ça c'est toute la même chose donc même en transparence il n'y aura pas de problème et quand on a un fond comme ça un peu unis en fait on peut comme vous allez voir comme je vais faire la méthode ici plus tard là maintenant dans cette vidéo vous allez le voir je peux remettre un motif par dessus comme j'ai pas vraiment de motif en dessous c'est un motif unis en dessous j'ai mis une demi-heure à peu près pour faire parce que c'est le temps de la vidéo parce que dans la vidéo je vous mets pas les temps de séchage mais en tout j'ai mis en dessous il m'a fallu trois jours en gros avec les temps de séchage il faut bien laisser sécher entre n'hésitez pas à laisser 24 heures soyez pas trop pressé il faut surtout bien que ça sèche que si vous revenez sur un truc pas sèche ou pas sec ou à moitié sec vous allez avoir des soucis vous voyez là j'ai un tout petit manque je crois du blanc donc je prends un tout petit bout je veux pas faire de surcouche donc je prends juste un tout petit bout pour combler le manque vous voyez mes petites serviettes la petite couche que j'ai enlevé elle me sert elle me sert à nettoyer mes mains mais bon c'est moins désagréable que la colle concert là on le peut reposer une autre colle pour coller quand on fait nos cartes là je reprends une autre serviette toujours pareil envoyé par une gentille copinette je sais plus inquiète me demandez pas je sais plus là bon je tente de l'enlever à la main parce que j'ai l'impression qu'elle va bien se décrocher et effectivement ça va pas trop mal voyez là c'est un peu plus pénible la dernière est toujours un peu plus pénible donc deux petits bouts de scotch un collé sur une face un collé sur l'autre ça vient tout seul donc ça ça marche avec les serviettes mais on peut le faire aussi avec un autre papier très fin euh papier journal magazine euh papiers crêpons dans les papiers des fois j'ai des jolis papiers moi le cache pot je l'avais fait avec un papier de protection de colis que j'avais eu dans en commandant sur un site de plantes c'était un papier un petit peu de soie oui un papier de soie oui imprimé avec des feuilles de plantes et Sous-titrage ST' 501 ... 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